Dans ce premier chapitre, je vous propose d'aborder trois sujets. Tout d'abord, la question de la manière dont on peut modéliser un projet à partir de flux financiers. Ensuite, nous verrons ensemble la formule de calcul de la valeur actuelle nette, ou VAN. Et puis enfin, je vous proposerai quelques considérations sur la relation entre la VAN et les décisions que l'on peut prendre par rapport aux investissements. Investir, fondamentalement, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est dépenser de l'argent aujourd'hui en espérant qu'à l'avenir, l'investissement sera rentable, c'est-à-dire que l'on pourra en gagner. Alors, un investissement, quand on cherche à le modéliser, eh bien, c'est tout simplement une suite de flux financiers. Voici ici l'axe du temps. Imaginons par exemple un investissement comme l'achat d'une machine plus moderne pour une usine. Donc, il faut tout d'abord, au début du projet, dépenser de l'argent pour acheter la machine. L'année suivante sera une année de mise en route, de tests et de débuts de production. Et puis ensuite, les années suivantes, la nouvelle machine, l'investissement réalisé, permettra de gagner de l'argent. On le voit, on calcule le flux de chaque année avec les revenus tirés de l'investissement diminués des coûts. Qu'est-ce que la rentabilité ? Comment peut-on la calculer ? Le réflexe est tout simplement de prendre ces flux et d'en faire la somme pour savoir si elle est positive. Alors, voilà ce que l'on obtient. Donc, vous voyez, j'ai pris l'investissement de dépenses d'achat de la machine en année zéro, puis les frais de mise au point. Et puis ensuite, on voit que année après année, on arrive finalement à un total des flux positif. Alors, la réalité est plus compliquée que ça. Plus compliquée parce qu'on a des dépenses à réaliser tout de suite, mais que les gains ne viennent que plus tard, dans 3 ans, voire finalement dans 9 ans. Alors, de votre point de vue, si on vous propose de vous donner 100 euros tout de suite ou 100 euros dans 10 ans, vous voyez bien que pour vous, ces deux sommes n'ont pas la même valeur. Alors, à quoi cela est-il lié ? Eh bien, un mécanisme que l'on peut calculer à partir de la notion de taux d'intérêt. Voyons un exemple, la valeur actuelle nette d'une somme versée dans un an est en fait cette somme, donc prévue dans un an, divisé par 1 plus le taux d'intérêt en pourcentage. Voyons quel est le calcul correspondant. Alors, avec un taux d'intérêt de 3%, donc si l'on suppose qu'on vous propose un compte d'épargne à 3%, eh bien 100 euros dans un an sont en fait équivalents à 100 euros divisé par 1 plus 3%, autrement dit 97 euros et 8 centimes. Alors, pourquoi ? Alors, pourquoi ? Eh bien, tout simplement, si vous placez 97 euros et 8 centimes sur votre compte d'épargne aujourd'hui, vous aurez 100 euros dans un an. Il s'agit donc en fait de la même valeur actuelle nette. La valeur actuelle nette de 100 euros dans un an est de 97 euros et 8 centimes aujourd'hui. Voyons maintenant une autre question importante. Quand un banquier prête de l'argent, il prend un risque. Le risque que les choses ne se passent pas comme prévu, donc par exemple qu'ils ne soient pas remboursés. Donc, en réalité, avant de faire un prêt, le banquier ne prend pas uniquement en compte le taux d'intérêt, mais il doit également prendre en compte le risque lié au fait qu'il sera remboursé ou peut-être en retard ou peut-être pas du tout. Ce coût du risque a un nom, il s'appelle la prime de risque. Et cette prime de risque va s'ajouter au taux sans risque pour faire le taux d'actualisation T. Donc la formule est la suivante. T est égal au taux sans risque plus la prime de risque. Maintenant, la question se pose de savoir comment on peut faire la somme des flux sur plusieurs années, faire ce que l'on appelle une consolidation des flux. Il faut donc essayer de traduire une suite de flux en une seule valeur actuelle, donc au moment de la prise de décision. On a donc ici une modélisation de l'investissement. Et ce que l'on veut faire, c'est trouver un système pour ramener cette suite de flux à une seule valeur actuelle nette. Pour cela, voici la formule que l'on utilise. La vanne, ou valeur actuelle nette d'un investissement, est la somme des flux de l'année N, de chaque année, actualisée au taux d'intérêt. Plus précisément, la valeur actuelle nette est égale au flux de l'année 0, c'est-à-dire au flux qu'il va falloir dépenser tout de suite. Donc on n'a pas besoin d'actualisation. Plus le flux de la fin de l'année 1 divisé par 1 plus le taux d'intérêt. Plus le flux prévu pour l'année 2. Et cette fois-ci, on va devoir diviser par 1 plus t deux fois. Et donc, on divise par 1 plus t au carré. Et ainsi de suite, le flux de l'année 3 sera divisé par 1 plus t au cube jusqu'à l'année de fin de l'investissement. On le voit, le choix des investissements fonctionne sur la base de cette formule d'actualisation. Voyons maintenant les conclusions que l'on peut en tirer. La vanne d'un investissement peut se présenter de trois manières. Tout d'abord, elle peut être négative. Dans ce cas-là, cela veut dire que l'investissement n'est pas rentable, il est à rejeter. La vanne peut être nulle. Et dans ce cas-là, on parlera de seuil de rentabilité. Enfin, elle peut être positive. Et bien sûr, l'investissement en est d'autant plus intéressant. On peut donc comparer plusieurs investissements, éventuellement en ajustant leur taux de risque. Mais à la fin, on utilisera toujours le même taux d'intérêt sans risque. Et puis surtout, parmi les projets proposés, on prendra le projet dont la vanne est la plus importante. Il faut également faire très attention au choix du taux d'intérêt que l'on choisit. Selon qu'on choisit un taux d'intérêt élevé ou faible, on va favoriser le court ou le long terme. Par exemple, un taux d'intérêt fera que l'on privilégie les investissements qui rapportent de l'argent rapidement. Et puis également, on limite les investissements car les flux futurs ont moins de valeur avec un taux d'intérêt élevé. Au contraire, si le taux utilisé est faible, et bien cela veut dire que l'on est prêt à attendre pour gagner de l'argent. Cela veut dire aussi que globalement, on accepte plus de projets puisque la vanne des flux sera beaucoup plus souvent positive. Voilà, nous avons terminé le chapitre 1. Je vous propose maintenant de passer à quelques exercices d'application.